Briogelle a été créée en 1997. Son objectif, c'est de fabriquer des produits, des pains pour les boulangers, qu'ils soient de la grande distribution ou des boulangers artisans. La philosophie de Briogelle, c'est de créer des résultats économiques pour développer des projets sociaux, et notamment l'intégration des personnes en situation de handicap. Alors aujourd'hui, dans l'entreprise, on compte 17 personnes en situation de handicap, sur 250 équivalents en temps plein, mais 210 salariés en CDI. On a des personnes sourdes, on a des personnes qui ont un handicap moteur, d'autres personnes plutôt déficience intellectuelle ou trouble psy. En 2004, on a recruté les deux premiers salariés en situation de handicap, et puis par la suite, on s'est rendu compte que l'intégration était une chose, mais l'accompagnement était un véritable métier. En 2011, a été embauchée une personne qui était éducatrice, mais qui a été aussi formatrice langue des signes. Aujourd'hui, on a 80 salariés qui sont initiés à la langue des signes. On apprend des mots du quotidien, on a inventé notre propre vocabulaire de Briogelle pour pouvoir communiquer de manière satisfaisante. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit qu'il fallait créer des activités annexes en dehors de la production, parce que ça fait ses limites, pour recruter les personnes en situation de handicap. Et en parallèle de ce constat, en fait, on n'était pas forcément satisfaits des prestations qu'on avait, notamment avec la blanchisserie et le comptage. Le comptage a été créé fin 2014, parce qu'il y avait une personne qui travaillait en production, pour qui c'était devenu trop dur. Alors en fait, ma maladie, c'est le syndrome du chair. Et puis je suis sourde, de naissance. J'ai commencé à travailler en 2004, dans le service pâtisserie. Au bout de plusieurs années, je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau visuel, j'avais énormément de fatigue. Et puis il y a deux ans, en fait, on m'a proposé un nouveau poste, ici, avec les pochettes de papier glacé. Je les pèse, et puis le pesage me donne le nombre de pochettes, et puis je les mets dans des cartons, qu'ensuite on envoie au service conditionnement. Et ici, maintenant, je me sens bien, c'est calme, il y a moins de mouvement, et je me sens bien. Au service comptage, on a développé des tables ergonomiques. On a aussi fait un chariot sur roulette, qui supprime le port de charge. Pour la blanchisserie, tout le matériel est réglable en hauteur, pour répondre aux différentes tailles, aux problématiques de dos. On a des bacs pour mettre le linge à fond mobile, donc la personne n'a pas à se pencher, en fait. L'activité, elle est rentable sur plusieurs domaines, sur un domaine économique. Elle est rentable aussi dans le message que ça fait passer à travers les salariés au sein de l'entreprise. Le message, il est très clair, essayons d'apaiser un petit peu les rancœurs ou les haines, en donnant la chance à chacun de pouvoir intégrer le monde normal.